bonjour et bienvenue à l'ENSAT à l'occasion de ces journées portes ouvertes nous voudrions tout d'abord présenter toutes nos excuses car cette année c'était une grande première de faire ces journées portes ouvertes en format virtuel avec des captures vidéo et c'est vrai que qui dit nouvelle situation dit imprévue et malheureusement on a eu toutes sortes de difficultés techniques avec lesquelles nous avons dû composer donc je voudrais déjà vous remercier d'être là merci et d'être revenu et je vais pouvoir vous présenter maintenant la scolarité à l'ENSAT par la voie étudiante je serai accompagné dans cette conférence d'océan et axel deux étudiantes qui me feront l'honneur de donner des quelques éléments des témoignages avec des profits intéressants puisque donc lui ne vient de l'université l'autre bien d'un imité et une des caractéristiques de l'ENSAT c'est justement d'avoir différentes voies de recrutement puisque aux étudiants de classe préparatoire nous avons aussi des étudiants qui viennent d'iut des étudiants qui viennent de bts de prépa post bts des étudiants qui viennent de l'université des étudiants qui viennent de la prépa intégrée des inp et c'est vrai que cette multiplicité de de profits avec en plus nos étudiants qui viennent de l'étranger forme une richesse de notre épaule alors devenir ingénieur à l'ENSAT ça veut dire devenir ingénieur agronome et je vous remercie de l'ENSAT c'est vraiment un peu plus Sous-titrage Société Radio-Canada ... Voilà, excusez-moi, donc reprenons le cours. Donc, devenir ingénieur agronome, en quoi c'est un projet d'avenir et pourquoi presque tout le monde pourrait se projeter à travers cette carrière ? Je vais commencer mon discours, justement, pour se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'être ingénieur agronome et pourquoi, finalement, tant de femmes et d'hommes peuvent réellement vouloir épouser cette carrière ? Pour comprendre ce qu'est un ingénieur agronome, voyons d'abord ce qu'est l'agronomie. L'agronomie peut être définie comme une science qui concerne tous les aspects de l'agriculture, que ce soit les domaines de production agricole, végétale, animale, que ce soit le domaine de la transformation agroalimentaire, mais aussi les domaines, l'agriculture étant une activité basée sur l'environnement et tout ce qui va être environnement, gestion du territoire sont des domaines qui font partie de l'agronomie. Et donc, l'agronomie, c'est un ensemble de sciences dont la finalité est finalement d'obtenir, et de façon efficiente, ça veut dire non seulement efficace, mais aussi respectueuse de son contexte, donc c'est une science qui cherche à obtenir des produits sains, des produits fiables et des produits utiles pour notre société, notamment dans les enjeux du monde d'aujourd'hui et du monde de demain. Alors, cette agronomie, elle est portée par des femmes et des hommes qui sont les ingénieurs agronomes. Ces ingénieurs agronomes, on peut les définir comme des scientifiques, car ils ont justement un bagage important dans les sciences, que ce soit la zoologie, la zoolotechnie, la phytotechnie, mais ils ont aussi des capacités de gestion, des capacités qu'on pourrait dire de managers. Donc, ce sont aussi des cadres qui vont travailler finalement dans le domaine des sciences et technologies du vivant et répondre aux enjeux sociétaux actuels. Nourrir l'humanité, évidemment, mais aussi préserver les ressources naturelles, comprendre et accompagner la transition écologique et évidemment garantir une qualité de l'alimentation. Ces ingénieurs agronomes ne travaillent pas forcément tous avec des bottes dans un champ. On est loin de ce cliché. Au contraire, les ingénieurs agronomes peuvent être caractérisés par une diversité à la fois de métiers, je reviendrai un peu sur ces métiers, mais aussi sur les secteurs, puisque nous allons retrouver les agronomes sur tous les terrains, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'agroalimentaire, dans le secteur de l'environnement et aussi un certain nombre d'agronomes qu'on va retrouver un petit peu plus dans des bureaux, dans le secteur des services, en lien soit avec des collectivités ou différentes organisations non gouvernementales. Cette richesse de secteurs s'accompagne aussi d'une richesse de métiers, puisque si je la considère, ces quatre secteurs, nous jouons dans un premier secteur, le secteur de l'agriculture, et regardons un petit peu le type de métier qu'il peut exercer. Alors, voilà quelques exemples d'intituler le métier. Un agronome peut devenir chargé de protection des cultures, il peut devenir responsable d'une exploitation agricole, il peut devenir sélectionneur, assistant sélectionneur, il peut devenir ingénieur en expérimentation, à la fois dans le domaine des sciences végétales et des sciences animales. Il peut intervenir dans un groupement de producteurs, notamment sur le rôle de coordinateur de production, mais il peut faire d'autres métiers, comme technico-commercial, comme les métiers du conseil. Vous voyez que cette diversité est assez importante. Et là, je ne suis qu'un premier secteur. Si je commence à décliner d'autres secteurs, donc si je passe de l'agriculture à l'environnement, vous voyez qu'un agronome peut aussi être chargé de projet, peut être consultant dans un bureau d'études, il peut même avoir des intitulés de postes assez ronflants, comme assistant manager bas carbone, excusez-lui peu, ou éventuellement ingénieur développement méthanisation. Ça, c'est pour l'environnement. Si je continue, j'arrive au sens et au niveau de l'agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire, il peut s'intéresser aux questions de marché, chargé de projet marché. Il peut avoir des métiers dans tout ce qui va être l'ingénieur de production ou des métiers de la qualité, à la fois la qualité du produit alimentaire, mais aussi la qualité du fonctionnement de l'entreprise, s'intéresser aux questions d'impact environnementaux, aux questions de la sûreté au travail, aux questions de la responsabilité sociale des entreprises. Il peut aller aussi au niveau du marketing, au niveau de la formulation. Et enfin, si je décline le dernier secteur, vous voyez que dans les services, ça va finalement de mon bureau jusque dans l'espace puisque l'on peut avoir des ingénieurs en télé-tététition, mais on peut aussi avoir des journalistes agricoles, des chercheurs, des animateurs, des lobbyistes, des représentants de filières agricoles. Bref, l'ENSAT, c'est une diversité de métiers extraordinaire, diversité des secteurs extraordinaire aussi et finalement, je dirais même diversité de profits, on va dire, d'entreprises qui peuvent être très variables. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi bien des agronomes qui peuvent travailler à la Confédération Paysanne que d'autres qui peuvent travailler dans des firmes qui produisent donc des différents produits phytosanitaires. Vous voyez, cette diversité, elle est importante et ça, pour vous, ou je dirais pour les futurs agronomes, ce qui est important, c'est que cette diversité de secteurs permet peut-être à toutes les personnalités de trouver le métier qui lui correspond le plus et les trois années de scolarité vont être justement l'occasion d'expérimenter, d'essayer différents métiers, différents domaines pour finalement trouver ce qui donne à la fois le plus de sens mais qui correspond aussi le plus aux personnalités de chacun. Alors, juste pour terminer sur un petit peu ces différents secteurs, voilà quelques éléments chiffrés où vous voyez que quand on regarde un petit peu dans une enquête sur le placement de nos élèves, on se rend compte que certes, beaucoup de nos ingénieurs finissent dans des bureaux d'études mais ça ne représente jamais que le sixième, ça veut dire que finalement les carrières d'agronomes sont très très vastes et peuvent se répartir vraiment sur un ensemble de fonctions assez conséquentes. Alors, ce que j'ai dit n'est pas forcément unique à l'ENSAT, c'est vrai qu'on peut le retrouver sur d'autres excellentes écoles d'agronomie à travers tout le territoire national. Maintenant, voyons justement qu'est-ce que vous trouvez si vous venez à Toulouse. Si vous venez à Toulouse, vous allez trouver d'abord une école publique car l'ENSAT est une école qui dépend du ministère de l'éducation nationale et ce, depuis plus d'un siècle. Ensuite, l'ENSAT, c'est une école qui appartient, on peut dire, à un collège d'ensemble d'écoles d'ingénieurs qui forme ce qu'on appelle l'Institut national polytechnique. l'Institut national polytechnique, c'est à la fois des écoles dans le domaine du génie hydraulique électronique, des écoles dans le domaine de la chimie, des écoles dans le domaine de la météorologie. Et ce qui est intéressant, c'est que ce fonctionnement collégial par école permet parfois de nous enrichir, d'échanger, d'échanger différentes compétences et pour notre école, c'est évidemment une richesse très appréciable. Si vous venez à l'ENSAT, évidemment, c'est pour y faire des études. Et donc, pour y faire des études, vous allez suivre une formation d'agronome qui se décline en fait, on pourrait dire, se croisant avec une première partie qui est effectuée donc en première et deuxième année qui va être ce qu'on appelle la formation plutôt généraliste, qui dure sur 18 mois et une deuxième partie qui est plutôt ce qu'on va appeler pré-spécialisation, spécialisation avec une personnalisation des parcours qui va être beaucoup plus forte. Et à ce moment-là, vous pourrez notamment justement choisir vers quel secteur et éventuellement quel type de métier vous allez vous souhaiter vous orienter à travers des parcours personnalisés et des approfondissements notamment à travers la spécialisation de troisième année. Vous avez cette personnalisation mais au cours d'un parcours agronome, vous avez aussi des éléments professionnalisants puisque la scolarité comprend jusqu'à dix mois de stage. Évidemment, le plus gros stage étant le stage de fin d'études qui dure six mois mais il y a un stage de deuxième année qui dure trois mois entre la deuxième et la troisième année et un stage d'initiation en exploitation agricole qui va durer un mois et demi. Ensuite, dans cette scolarité, que ce soit à travers des stages ou des semestres faits dans des universités étrangères partenaires, vous allez bouger. Vous allez bouger en Europe ou n'importe où ailleurs dans le monde puisque nous imposons trois mois de mobilité internationale. Nous l'imposons mais ce que nous constatons c'est que bien souvent nos étudiants en font beaucoup plus et en moyenne nous avons à peu près cinq mois de mobilité étudiante pour nos étudiants sachant que certains vont pouvoir passer jusqu'à un an et demi voire avec la césure plus de deux ans à l'étranger tellement les profits peuvent être les possibilités sont importantes. Pour justement enrichir les parcours, beaucoup de nos étudiants, environ la moitié, choisissent de faire une année de césure qui est accompagnée et se déroule entre la deuxième année du site l'ingénieur et la troisième année. Cette année de césure, c'est une occasion d'aller à l'étranger comme je l'ai dit mais c'est éventuellement aussi une occasion de faire des stages longs et justement d'essayer un ou deux métiers différents dans lesquels l'agronome va se projeter. Et puis, pour renforcer le lien avec l'entreprise, un certain nombre de nos étudiants ont fait le choix en troisième année de suivre la troisième année en alternance, c'est-à-dire qu'ils contractualisent un contrat de professionnalisation avec une entreprise et toute cette troisième année va être ponctuée de temps d'échange en entreprise, ce qui est à la fois leur permet de rassurer un confort matériel mais leur donne réellement un tremplin pour leur évolution dans ce métier et éventuellement au sein de cette entreprise. Cette troisième année, revenons un petit peu dessus puisque justement, elle constitue le moment un petit peu de personnalisation un petit peu plus forte qui se fait à travers les spécialisations. Nos spécialisations, à l'ENSAT, ouvrent justement les quatre secteurs d'emploi que j'évoquais tout à l'heure puisqu'un certain nombre vont être plutôt dans les secteurs de la production agricole. Ce sont les spécialisations agro-biosciences végétales, systèmes et produits de l'élevage, agro-écologie et biologie computationnelle qui est à la limite entre l'agriculture et les services. Au niveau de l'industrie, nous avons une spécialité consacrée aux industries agroalimentaires et au niveau de l'environnement, vous voyez que la diversité de parcours est quand même assez large puisque nous proposons jusqu'à quatre parcours de spécialisation dans les sciences de l'environnement qui sont donc le parcours agro-géomatique, le parcours génie de l'environnement, le parcours qualité de l'environnement et gestion des agro-ressources et un dernier parcours qui va être le parcours donc ingénierie des développements durables où nous formons des ingénieurs vraiment sur les concepts de qu'est-ce que c'est que le développement durable, qu'est-ce que c'est que la transition et comment je peux projeter ma vie, mon parcours professionnel et personnel dans cet accompagnement de la transition face aux défis auxquels l'humanité va être confrontée tout au long du XXIe siècle. Et nous avons enfin beaucoup lié au domaine on va dire de tout ce qui va être des qualités managériales et des services une spécialité qui s'appelle la spécialité agro-management. Voilà pour les dix premières spécialisations de l'ENSAT mais nous avons aussi d'autres possibilités de spécialisation qui sont ouvertes. Je parlais tout à l'heure de l'INP et bien il y a éventuellement la possibilité de suivre une spécialité en chimie verte, une spécialité sur les procédés de la chimie fine grâce à l'école partenaire l'école de chimie qui est l'ENSAT. Il y a une spécialité sur l'énergie, une spécialité sur tout ce qui va être génie biochimique, une spécialité autour des sciences de la santé et de tout ce qui va être bio-santé-ingénierie avec nos partenaires des mines d'Albi. Donc voilà les possibilités sur Poulouse et je dirais que si ça ne suffisait pas, il y a toujours cette possibilité de profiter de la richesse des écoles agronomiques sur le territoire national pour suivre une spécialité dans une autre école. Et c'est ainsi que nous avons certains étudiants qui vont faire une troisième année soit à Paris Tech en nutrition qui vont éventuellement aller sur Montpellier qui vont éventuellement aller à Rennes ce qui permet à certains étudiants de suivre une spécialisation en halieutique. Donc voilà un petit peu cette diversité ce qui veut dire que vraiment chaque personne peut trouver chaussure à son pied ou parcours à sa vie ce qui est évidemment une richesse de notre école. À l'ENSAT vous allez trouver une richesse de parcours mais vous allez aussi trouver une formation qui est organisée selon un modèle qu'on appelle une structure par compétence. Pourquoi ? Eh bien tout simplement tout à l'heure j'évoquais les différents métiers que nous pouvions suivre à l'ENSAT donc là j'ai pris quelques exemples un ingénieur en bureau d'études une chef d'équipe une chargée de responsabilité sociétale des entreprises et en fait ces différents métiers ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on fait une cartographie de ces métiers on se rend compte que l'ingénieur agronome doit acquérir ou lorsqu'il va exercer son métier doit pouvoir maîtriser un certain nombre de savoirs agir complexes et ce certain nombre de savoirs agir complexes ce sont justement ce qui forment les compétences de notre école et donc par exemple un agronome doit pouvoir diagnostiquer c'est-à-dire étudier un problème le comprendre faire un état des lieux et pouvoir générer une sorte d'aide à la décision sans les détailler il doit aussi être capable de concevoir il doit être capable d'intervenir sur un système de production ce qu'on appelle de produire souvent les cahiers des charges les exigences les indicateurs fait qu'il y ait aussi nécessaire il doit être aussi expert pour pouvoir donner un avis et donc valider ou invalider un processus comme c'est un manager en général il y a une part de gestion qui est nécessaire à son travail et puis l'ingénieur agronome doit convaincre pour convaincre ça veut dire qu'il doit savoir communiquer et justement comme l'ingénieur il agit dans un monde en transition et bien souvent le monde en transition ça veut dire dialoguer ça veut dire co-construire ça veut dire réunir des parties qui parfois ont des points de vue ou des attentes différentes et ça c'est vraiment le rôle de conseiller qui est un rôle important pour tous les ingénieurs agronomes et donc nous avons identifié ces sept compétences et la formation elle est organisée à partir de situations professionnelles qui font que l'étudiant au départ on va leur donner des trajectoires dans ces compétences et au cours des trois années de la formation il va y avoir une montée en compétences par exemple sur la compétence qui vont se valider au départ l'élève ingénieur va commencer avec des activités qui lui permettront justement de décrire ou d'identifier des situations des écarts et après il va pouvoir monter en compétences notamment en étant capable d'identifier de définir de nouveaux tests de nouveaux indicateurs et de les déployer en utilisant des méthodologies de plus en plus complexes voire en gérant des jeux de données de plus en plus important ce qui aujourd'hui avec toutes les données qui sont générées par les systèmes informatiques par les systèmes par les bases de données sont devenus peut-être un des aspects fondamentaux fondamental de l'ingénieur agronome de demain cette progression dans les compétences va être assurée par un ensemble d'unités d'enseignement à la fois des unités d'enseignement de type ressources où justement les différents éléments scientifiques qui forment finalement le socle d'un ingénieur que ce soit des sciences agronomiques environnementales des sciences économiques et de gestion ou des sciences du numérique vont lui donner un certain nombre de bagages à travers ces unités de ressources et dans les compétences il y aura un certain nombre de projets où on va partir de situations professionnelles et justement l'étudiant dans des projets soit individuels soit des projets de groupes va devoir répondre à cette situation professionnelle et ainsi assurer sa progression dans certaines compétences puisque là c'est un petit peu abstrait soyez au concret l'ingénieur Avery Valensat on commence par le mettre dans les vignes et une fois qu'il est dans les vignes il doit mener un projet de production qui va partir du raisin jusqu'au vin avec finalement une étude du produit qui va lui permettre de valider la qualité du vin et éventuellement d'envisager comment on pourrait déployer des stratégies de marketing à partir de son propre produit un autre projet par exemple l'étudiant va en stage en exploitation agricole et sur cette exploitation agricole l'école lui demande de construire des activités de diagnostic et des activités de conseil à l'occasion justement de cette découverte du milieu agricole voilà ces exemples l'unité projet qui permettent justement aux étudiants de progresser dans leurs compétences et après d'être armés pour affronter justement leur projet personnel et leur projet professionnel une fois diplômé juste deux trois mots sur les éléments dans les yeux ressources c'est vrai que la formation d'agronome c'est un ingénieur qui maîtrise à la fois les sciences de terrain c'est-à-dire les sciences agronomiques et environnementales il doit pouvoir connaître les végétaux les animaux avoir des notions de sciences de l'environnement pour sans quoi les systèmes agricoles ne pourraient pas se construire mais c'est aussi un ingénieur un ingénieur qui maîtrise un certain nombre d'outils que ce soit des outils numériques ou des outils mathématiques qui lui permettent à la fois de faire de la modélisation et de la validation statistique et particularité par rapport à d'autres profils d'ingénieur il est très important que nos agronomes aient une vraie culture dans le domaine des sciences économiques des sciences sociales et des sciences de gestion enfin il y a des sciences liées à l'agriculture au niveau milieu industriel il y a aussi un aspect sur tout ce qui va être sciences agroalimentaires que ce soit la biochimie des aliments le génie des procédés ou des facteurs des technologies alimentaires ou de méthodologie comme l'analyse sensorielle voilà pour les éléments de formation et donc maintenant nous voyons juste quelques messages finalement l'ingénieur agronome de l'ENSAT il va avoir trois stages le stage d'exploitation le stage de seconde année et le stage de fin d'études ensuite l'ingénieur agronome a un profit international on a parlé justement de cette obligation de mobilité ce qui est intéressant si vous regardez la carte c'est qu'on voit que nos agronomes vont à peu près partout vous voyez en violet que là où se concentrent mais je dirais il y a quelques destinations phares en Amérique du Sud en Amérique du Nord en Australie qui correspondent finalement à des endroits très très riches mais je dirais vous voyez bien que nos ingénieurs agronomes développent vraiment des projets un petit peu partout sur la planète alors un petit peu moins aujourd'hui en ces temps de Covid mais on espère pouvoir justement revenir à un déploiement de nos projets internationaux dans les mois qui viennent et justement voyager c'est à la fois une occasion de découvrir une occasion de s'ouvrir au monde et aussi une certaine mise en danger qui permet justement aux ingénieurs agronomes de progresser dans tout ce qui va être adaptabilité l'insat permet aussi aux ingénieurs agronomes d'enrichir leur scolarité éventuellement à l'insat nous hébergeons une formation qui s'appelle le diplôme national de l'Olog et un certain nombre d'étudiants agronomes décident en fin d'études de compléter leur formation et notamment de compléter avec ce diplôme qui permet à la fois d'être spécialiste dans l'analyse des vins mais également permet d'exercer un ensemble de métiers que ce soit maître de chèque que ce soit les métiers de la production les métiers de la protection dans le domaine de la viticulture domaine qui en France évidemment brille par sa renommée brille par son dynamisme et la qualité de ses produits une autre possibilité pour nos ingénieurs agronomes c'est en parallèle avec la troisième année d'aller vers des doubles des pommes ainsi sur les sites de Toulouse nous avons cinq spécialités de master qui sont proposées une spécialité de master qui est autour du développement durable et un certain nombre de doubles diplômes qui sont proposés avec des universités étrangères l'intérêt de ces doubles diplômes au-delà d'enrichir un CV par exemple peut-être d'avoir une sensibilisation à la recherche une sensibilisation à un questionnement plus important ou dans le cas de l'étranger évidemment une ouverture au niveau de la formation ensuite dans la formation de l'ENSAT la formation est assurée par des enseignants chercheurs la plupart des enseignants sont tous rattachés à différents laboratoires qui épousent différents domaines des sciences agronomiques par exemple beaucoup de nos enseignants chercheurs appartiennent au laboratoire d'INAFO sur la dynamique et l'écologie des paysages agri-forestiers d'autres sont plus dans le domaine des biotechnologies des plantes comme le laboratoire de génomique et biotechnologie des fruits certains enseignants agronomes sont aussi dans le laboratoire agir sur l'agroécologie l'innovation et sur les territoires de nouveau dans le champ de l'écologie nous avons le laboratoire écolab sur le laboratoire d'écologie fonctionnelle et de l'environnement nous avons également des enseignants attachés au laboratoire de génie chimique notamment sur le génie fermentaire qui est mobilisé justement dans les industries agroalimentaires et dans le domaine des productions animales nous avons le laboratoire Genfiz génétique physiologie et système d'élevage et évidemment l'ensemble de ces laboratoires irriguent les enseignants dans des questions et nous avons justement le souhait de permettre aux étudiants de découvrir un petit peu ce cadre scientifique et d'intégrer les apports de ce cadre scientifique dans leurs projets alors pour finir quelques éléments de diplomation comme je l'ai dit nous avons une formation qui est structurée par les compétences qui elles s'inspirent de ce que font les agronomes lorsqu'ils sont en milieu professionnel la logique voudrait que l'EDSAT soit un tremplin pour l'insertion et c'est quand même le cas dans la mesure où finalement nous avons les deux tiers de nos diplômés qui trouvent finalement un emploi avant l'obtention de leurs diplômes et avant que le coronavirus vienne un petit peu perturber le marché de l'emploi nous pouvions dire que finalement plus de 90% de nos diplômés trouvaient en général leur emploi dans les quelques mois qui suivait la sortie de leur école et en général donc si on regarde un petit peu en termes de salaire c'est vrai que par rapport à d'autres ingénieurs l'agronome n'est pas forcément l'ingénieur le plus rémunéré mais cela permet quand même d'avoir des conditions de vie très prédécentes puisque nous avions avant l'épidémie donc un niveau de salaire moyen de 32 500 euros brut en moyenne alors nos ingénieurs comme nous recrutons partout sur la France ont souvent tendance à après aller se répartir un petit peu sur les territoires évidemment il y a une patte toulousaine et nous pouvons dire qu'à peu près un tiers de nos ingénieurs restent dans le grand sud-ouest mais vous voyez qu'il y a quand même une répartition à l'étranger faire le choix de l'ENSAT c'est aussi le choix de ne pas être tout seul une fois qu'on sort de l'école et notamment nous avons à l'ENSAT un réseau d'anciens les agro-toulousains qui vont justement accompagner notamment que ce soit dans la recherche de stage dans la recherche d'emploi qui permet aussi d'éclairer le choix de parcours professionnels mais qui vont aussi les accompagner dans des projets sur des projets associatifs mais aussi un accompagnement beaucoup plus personnel puisque ces associations d'anciens ce sont aussi des moments de rencontre des temps de convivialité tout au long de la vie que ce soit à l'ENSAT à Tunis ou dans les différents villes où on peut retrouver des ingénieurs faire le choix de l'ENSAT et comme on le dit l'ENSAT c'est fat c'est aussi le choix d'une vie étudiante une étudiante qui peut-être aujourd'hui est un petit peu mise en parenthèse avec le COVID mais lorsque le virus nous libère vous voyez qu'il peut y avoir une multitude d'associations une multitude d'activités qui à la fois permet de s'éclater permet d'avoir des projets personnels des projets engagés permet aussi de monter en compétence et ça c'est une vraie richesse et je ne rêve que d'une chose c'est que nous puissions partager ce bonheur dans les années futures voilà quelques exemples d'événements qui peuvent être réalisés une cérémonie cérémonie des bâches d'or des courses sportives comme les courses de l'agro des rencontres sportives des interagros des temps de campagne des campagnes électorales où les étudiants pour justement briguer des votes pour obtenir des votes vont organiser plein d'activités l'ENSAT est aussi connu pour l'improvisation avec beaucoup d'activités autour du théâtre d'improvisation le week-end d'intégration les activités faites avec les écoles sœurs comme le Red et l'Insight voilà tant d'événements qui justement vont rythmer la vie sur le site de tous les uns ensuite venir à l'ENSAT c'est venir l'ENSAT se situe en banlieue sud-est de Toulouse à Roseville-Tolosan ce qui permet d'aller en centre-ville par le bus et le métro et les étudiants ont le choix soit de profiter de la vie toulousaine et de prendre les transports en commun soit peuvent trouver différentes résidences une résidence de Clouse juste à côté de l'école ou différentes résidences à proximité sur Roseville-Tolosan qui offrent qui offrent un ensemble de solutions de logement et permettent finalement à chaque agronome de trouver le cadre de vie idéal dans lequel il va réaliser ses études une chose dont l'ENSAT est aussi très sensible dans nos formations nous voulons nous permettre aux futurs agronomes d'agir dans un monde en transition de tenir compte des enjeux et bien dans la gouvernance de l'école logiquement aussi nous avons souhaité faire que l'école soit engagée pour l'environnement à travers des actions que ce soit des petites actions comme maîtrise sélective ou protéger ou un hôtel à insectes mais aussi à travers la vie des associations et notamment nous avons une association étudiante une SAT qui est un petit peu le poumon vert à la fois poumon vert de l'école mais poumon vert de la vie étudiante et de l'engagement futur de nos étudiants cela s'est aussi traduit par le fait que nous avons décidé très tôt de nous engager dans des démarches de certification et notamment la démarche de certification ISO 14000 donc nous arrivons en fin des discours et donc finalement pourquoi choisir d'ENSAT voilà nous avons des enseignants chercheurs experts en général reconnus pour leur qualité de leur environnement de leur enseignement comme je l'ai dit tout à l'heure être agronome c'est un choix de métier et pour un choix de spécialité et donc pour répondre à ce choix nous offrons justement un très large choix de parcours et un choix de perspectives c'est faire le choix de s'engager s'engager dans un monde en transition s'engager dans le développement durable c'est faire le choix d'avoir un réseau le choix de ne pas être tout seul d'avoir un réseau d'anciens un réseau de partenaires c'est évidemment profiter d'une vie étudiante dynamique profiter d'un campus et de la qualité de vie que l'on peut avoir sur le site de l'usin et puis je pense que chacun peut trouver des éléments qui lui propres à sa vie propres à son parcours et c'est pour ça que à l'insat tout le monde nous trouvera tout de plus je vous invite à nous suivre n'hésitez pas à suivre l'école sur les différents réseaux sociaux et maintenant je vous souhaite à la fois bienvenue merci nos deux étudiants sont là pour apporter leur témoignage complémentaire bonjour à tous donc bonjour à tous je m'appelle Ossé Anes je suis en deuxième année à l'insat et donc il faut savoir que moi je viens du concours B donc c'est le concours qu'on passe quand on est à l'université j'ai fait l'université Montpellier avant et du coup j'ai choisi l'insat principalement parce que c'était l'école qui proposait le plus d'options dans l'écologie et c'est ce vers quoi je m'enviens d'accord pardon et du coup j'atterris ici pour ça uniquement et quand je suis arrivée j'ai été surprise par la richesse de la vie étudiante on a tout de suite été beaucoup intégrés par les deuxième année les troisième année les quatrième année qui nous ont accueillis qui nous ont montré ce que c'était de vivre à l'insat parce que c'est vraiment ça nous prend notre vie en quelque sorte dans le sens où on a envie d'agir avec eux on a envie de construire des projets et c'est ce qu'on peut faire avec les différents clubs qui sont ici et donc je suis très contente d'avoir fait ce choix on ne le fait pas du tout et qu'est-ce que je peux rajouter ah oui voilà que si jamais il y a des questions je peux y répondre sans soucis et j'ai sa parole à Axelle qui est en quatrième année donc bonjour à tous donc voilà je me présente Axelle je suis en dernière année donc à l'insat je suis en spécialité génie de l'environnement donc alors moi mon parcours j'ai commencé par un DUT génie de l'environnement que j'ai fait à Perfignan où j'ai découvert un peu une passion pour le fonctionnement des hydrosystèmes la gestion des rivières et de la refusse en eau et après ça j'ai décidé de continuer mes études et je me suis dit pourquoi pas les écoles d'ingé agronomes donc j'ai continué par le concours C2 et j'ai attaqué l'insat alors j'ai choisi l'insat notamment comme l'a dit Océane par rapport aux nombreuses spécialités en environnement et j'avais j'hésitais énormément entre QEGR donc la qualité de l'environnement et gestion des ressources et génie de l'environnement donc l'insat ça a vraiment été un tremplin pour moi pour mon orientation professionnelle j'ai pu approfondir mes connaissances et compétences que j'ai acquis à l'IUT mais j'en ai acquis de nouvelles telles que les biostatistiques la cartographie la gestion de projet avec des nombreux projets tels que les projets tutorés donc c'est des projets longs qu'on va mener avec une entreprise en étroite collaboration avec des camarades de classe si je veux dire et donc durant ma formation j'ai décidé d'orienter mes stages vers ce à quoi j'attends donc l'écologie aquatique et j'ai notamment pu faire une année de césure donc entre ma deuxième et ma troisième année et dans cette année moi j'ai décidé de rester donc sur le territoire métropolitain en commençant par un stage en laboratoire donc c'est la thématique des microplastiques puis je suis rentrée chez moi donc à La Réunion où j'ai pu faire un stage en bureau d'études toujours dans la thématique de l'écologie aquatique et là je me retrouve en dernière année dans la spécialité génie de l'environnement qui allie ce côté technique qui différencie un peu avec la spécialité que j'ai toujours en lien avec les hydrosystèmes et j'attends à travailler suite à mon stage de fin d'études dans un bureau d'études en écologie aquatique voilà ok nous vous remercions beaucoup de votre attention donc je remercie vivement Axel et Océane pour leurs témoignages et surtout n'hésitez pas n'hésitez pas à poser des questions n'hésitez pas à réagir et nos équipes sont encore là pour vous répondre dans les minutes qui viennent et après surtout les médias sociaux donc n'hésitez pas à nous contacter nous prendrons tout le temps de vous répondre car pour nous c'est vous futurs étudiants qui êtes clairement la future richesse de notre étude et comme qui a dit un Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...